Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouvelle émission Résilience. Résilience, c'est une émission réalisée en partenariat avec le projet Protège de la Communauté du Pacifique, la CPS. Face au changement climatique et ses conséquences en Océanie, l'Europe a décidé de financer via Protège des actions à vocation environnementale et économique dans le domaine de l'eau, des forêts, de l'agriculture ou encore des espèces envahissantes pour faire de nos îles océaniennes des îles résilientes face au changement climatique. Nous vous en dirons plus sur Protège à la fin de cette émission. L'idée de Résilience, c'est à chaque fois de vous proposer un reportage sur l'une de ces actions Protège suivi d'un échange avec des spécialistes du sujet. Pour notre premier numéro, nous sommes allés tourner dans le nord de la Calédonie, dans la commune de Poum, qui fait face à un gros problème d'accès à l'eau potable. S C'est bon. Aujourd'hui, c'est la matinée, l'adventure est bon. Donc, premièrement, je vais faire la petite calibration, comme d'habitude, avant la voie. Donc, encore une fois, 40 mètres, un angle flat, deux minutes. Ok, oui. Et puis, je vais chercher des lignes un peu plus loin, et je vais faire mes deux heures de voie, et puis je vais revenir pour la voie. Mais je vais vous envoyer un message pour ça. Ok ? Et bien sûr, on va vous garder en contact avec la radio. C'est bon pour vous ? Ok. Pierre s'apprête à faire décoller son hélicoptère. Objectif de la mission, survoler la zone de Poum. Ok, radio check. À la recherche de sources d'eau souterraines. Ok, so... I will start the engine. La région du Grand Nord en manque depuis plusieurs années. Alors le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, les autorités locales appuyées par la communauté du Pacifique, la CPS, et son programme Protège, ont mis en place une campagne aérienne de recherche d'eau. Une grande première dans le Pacifique, dont nous allons vous raconter les coulisses dans ce reportage. En Nouvelle-Calédonie, près de 7 personnes sur 100 n'ont pas accès à l'eau potable. Dans le nord-ouest du territoire, c'est près de 12% de la population. À Poum, face à cette pénurie, les services techniques de la mairie sont obligés de livrer par camion-citernes des foyers privés d'eau. Là, ce matin, j'ai une quittance. C'est une personne qui est sur Gologne, qui nous a demandé en urgence de lui faire une livraison d'eau potable. Ça fait qu'on va partir chez cette personne. Voilà, c'est une livraison comme plein d'autres. Aujourd'hui, ça a l'air d'être un peu calme. Mais sinon, tous les jours, c'est le même refrain, même avec beaucoup plus de voyages. Des livraisons particulièrement fréquentes en fin d'année, au pic de la saison sèche. Ce matin, c'est Mario qui est le premier à se faire livrer. Cela fait deux jours qu'il n'a plus d'eau. Ah oui, de l'autre côté. Fais comme tu veux, mais donne-moi de l'eau. Voilà le réseau. Là, je l'ai ouvert, à plein tube. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ben voilà, on est obligé de faire des réserves avec les cuves. Autrement, s'il n'y en a pas les cuves, on n'a pas d'eau. Ou alors, si on veut vraiment de l'eau, on paie au magasin de l'eau de viande, moins d'eau. Parce qu'ici, on ne peut pas prendre de l'eau dans les rivières, parce que c'est l'eau salée. Ou alors, il faut prendre loin là-haut. Et depuis 1984, je vis le même cauchemar. Mais il n'y a pas que moi. Même il y en a qui sont à côté de la conduite, ils n'ont pas d'eau. En période d'étiage, les coupures d'eau peuvent durer plusieurs jours. Vous économisez l'eau tous les jours, tous les jours, tous les jours ? Ben tous les jours, on est obligé d'économiser. Je vous dis, je ne peux même pas laver ma voiture. Des fois, comme ma femme, elle arrose un petit peu ses fleurs. Je dis quand même la vérité. Ben je gueule quand même après. J'ai dit, mais ça, il ne faut pas gaspiller parce que l'eau... Voilà, ben la preuve, comme on n'a plus d'eau après, on fait comment ? Si lui, le chauffeur, là, il n'aurait pas pu faire aujourd'hui, ben j'avais pas d'eau tout le week-end. Alors, j'aurais été obligé de prendre ma voiture, prendre des bouteilles, puis aller chercher de l'eau. Vous vous racontez ? On est en 2020 maintenant. Et on est encore comme le bétail, puis les cerveaux. Toi, comme c'est lui là-bas, il y a plein de cerveaux, puis le bétail, ben ils sont misés de boire dans les barrages. Ben voilà, nous, on boit dans les filles encore. C'est malheureux quand même, en 2020. Alors, on va aller où ? Gilles continue ses livraisons toute la matinée. À Poum, les réserves d'eau s'amenuisent pour plusieurs raisons. Les sécheresses de plus en plus courantes, mais aussi la fragilisation des bassins versants. Ces espaces naturels qui alimentent les ressources en eau. Ils sont dégradés par des espèces envahissantes, comme le cerf et le cochon, et par le feu. Les feux, ça fait qu'il n'y a plus rien qui retient cette eau-là, toute cette végétation-là qu'il n'y a plus. Ça fait que la flotte, elle tombe, la pluie tombe, elle court sur le sol et puis elle retourne à la mer. En plus, elle emmène plusieurs débris, il y a la pollution et tout. Et puis ce manque d'eau-là, il n'y a plus cette terre, il n'y a plus cette végétation-là qui retient cette eau, qui nourrit nos nappes pratiques. Il y a aussi beaucoup de manque de civisme. Il y a des gens qui gaspillent beaucoup l'eau aussi. Le gaspillage, on va dire que les gens ne prennent pas conscience qu'aujourd'hui l'eau, c'est quelque chose, c'est une denrée rare. Chez les gens, il y a des fuites souvent au niveau des robins extérieurs ou des douches ou des toilettes. Et il y a certaines personnes qui nous appellent pour venir faire leur réparation. Ils nous préviennent qu'il y a une fuite à tel endroit. Il y en a d'autres qui s'en foutent et ils laissent l'eau couler. Et là, c'est très difficile pour nous de gérer ce genre de situation. Autre problème, quand la pluie se met enfin à tomber, les eaux aspirées par les stations de captage de la ville sont souvent chargées en fer et impropres à la consommation. Comme ce lendemain de fortes pluies sur le captage de Ponviot. Des effets accentués par le changement climatique et l'augmentation de la population en zone urbaine. Résultat, des coupures d'eau quotidiennes pour la plupart des foyers. A la mairie de Poum, petite commune de près de 1500 habitants, la maire Henriette Mahé-Tidjine doit faire face, avec très peu de moyens, à cette situation. Le problème des communes, c'est quand on emmène l'eau, on emmène la vie et quand on emmène la vie, on emmène les populations qui se fixent. Par exemple, sur le secteur de Malabo, lors de l'implantation de l'équipement des forages, il n'y avait que 15 foyers, maintenant on est à 60 foyers. Et ces forages-là ne suffisent plus et ils sont arrivés également en fin de vie. C'est pourquoi aujourd'hui la commune a décidé de faire appel à la CPS, pour bénéficier de l'opération protège, de façon à voir si dans les différents secteurs, on pourrait retrouver d'autres forages possibles, d'autres secteurs où on pourrait forer et renforcer nos différentes unités de distribution. L'action conduite sur la commune de Poume s'inscrit dans la politique de l'eau partagée de la Nouvelle-Calédonie. La politique de l'eau partagée de la Nouvelle-Calédonie a été initiée en 2015 par les acteurs de différentes institutions calédoniennes, notamment les provinces, le gouvernement et les communes, qui ont souhaité élaborer une politique pour gérer les différents aspects de la ressource en eau, que ce soit les milieux humides, les bassins versants, que ce soit l'eau potable ou les différents usages de l'eau, l'eau agricole, etc. C'est dans ce cadre que la CPS et son programme Protège, financé par l'Union Européenne, a été sollicité pour mettre en place à Poume une grande première dans le Pacifique, une opération aéroportée de recherche d'eau souterraine. Elle a fait appel à Skytem, une entreprise danoise et sa technologie innovante, cette grande boucle de carbone truffée d'électronique. Émile Nielsen est l'un des ingénieurs danois tout juste débarqués d'Europe pour cette mission. Le système peut regarder dans l'eau, dépendant de quel genre d'eau nous volons, nous pouvons regarder jusqu'à 500 mètres. Avec cette zone de target, dont nous allons commencer à flirer aujourd'hui, nous allons pouvoir imaginer ce qui est sous-surface, ce qui est sous-surface, ce qui est sous-surface. La boucle en carbone émet des ondes électromagnétiques sans danger pour la santé. qui vont sonder la composition du sol. Pour cela, il faut l'accrocher à un hélicoptère et suivre un plan de vol bien précis. C'est Pierre Pêcheur, le pilote de cette mission délicate. J'ai mon aide à la navigation sur ma tablette et on peut voir principalement des lignes parallèles qui sont sur la commune de Poume. On peut voir notre position ici. Et après, l'idée, c'est de passer sur toutes ces lignes-là, au cours des 3-4 jours de production qui vont commencer à partir d'aujourd'hui. La boucle est conçue pour qu'à 80 km heure environ, elle soit horizontale. C'est la vitesse optimum pour la prise de données. Si j'allais trop vite, on va dire à partir de 100 km heure, ou si j'allais moins vite, autour de 50 km heure, la boucle ne serait plus horizontale, ce qui réduirait la qualité des données. Si je suis trop haut, par exemple, si je suis à 100 m du sol, les données seront inexploitables. Le plus difficile dans la mission, c'est vraiment de garder l'attention constante pour garder d'une part les paramètres demandés par SkyTem, donc en termes de hauteur et de vitesse de la boucle, tout en gardant la sécurité de la boucle et de la machine. Donc cette attention constante est assez fatigante et généralement, on ne va pas faire plus de deux vols par jour. À peine l'hélicoptère posé, Émile regarde sur l'ordinateur embarqué dans la boucle en carbone les données collectées durant ces deux premières heures de vol. Donc ici, quand on fait le premier vérification des données, on peut seulement regarder la qualité des données. Pour dire plus sur ce qu'il y a dans la terre sous nous, on doit faire des calculations sur les données. Donc ici, c'est juste le premier vérification des données données. Pierre Pêcheur volera pendant quatre jours pour couvrir toute la région de Poume. À première vue, un dispositif pas très écologique. Mais pour Benjamin Roger, le coordinateur régional O de la CPS qui supervise le projet, l'hélicoptère est en réalité le meilleur outil pour ce type d'étude. Pour couvrir le même linéaire, il faudrait plusieurs mois si on le faisait au sol, avec d'une part des déplacements importants terrestres, des véhicules qui se déplaceraient de manière conséquente sur plusieurs mois de l'année, mais aussi un défrichage qu'on serait obligé de faire au sol pour mettre en place une ligne électrique pour prendre ses mesures en sous-sol. Finalement, le bilan carbone de la technique mise en œuvre, donc en s'appuyant sur un hélicoptère, est moindre que si on faisait la même opération, sur la même surface, avec des moyens terrestres, donc en intervenant depuis le sol. Quelques semaines après la campagne aéroportée, les Danois ont envoyé les données collectées lors des survols de Poume à la DIMINC, la direction de l'industrie des mines et de l'énergie de la Nouvelle-Calédonie. Là, j'ai regardé un autre forage parce que celui-là est très profond. Ça nous permettra peut-être quand même de bien caler nos signaux. Julie Jean-Père et Olivier Monde font partie de l'équipe de géologues en charge d'analyser ces données. Est-ce que tu penses que les ensembles rouges que l'on voit, ça peut être des réservoirs intéressants ? Je pense qu'on voit bien clairement ce qui est le niveau altéré. Déjà, c'est une information importante. Et c'est vrai qu'ici, on voit une petite zone plus conductrice à cet endroit-là. En effet, ça peut nous limiter un réservoir qui peut être soit saturé en eau ou peut-être un petit réservoir en eau. Il faudrait qu'on compare avec la coupe géologique des forages qui sont accessibles. Aujourd'hui, c'est un peu tôt pour désigner les endroits qui contiennent de l'eau qui sera exploitable à court terme. On a toute une étape d'interprétation de la donnée géologique et hydrogéologique, des croisements de différentes sources de données. Mais je pense qu'on peut être optimiste sur le fait qu'il y a des ressources exploitables sur Poum. Alors, peut-être plusieurs qui vont impliquer de mettre en place plusieurs forages avec des petits débits. On n'aura jamais des débits comme dans des nappes à l'uvier de la Poutouta ou ce genre de choses. Mais on aura très probablement plusieurs forages dans peut-être différentes implantations. Il faudra encore plusieurs mois d'analyse à la DIMINC pour fournir une cartographie précise des zones d'alimentation en eau potable de Poum. Aujourd'hui, c'est la Polynésie qui s'intéresse à cette technique de recherche d'eau aéroportée. Une campagne aura prochainement lieu dans l'archipel français. Voici pour notre premier reportage. Nous sommes de retour à Nouméa sur notre plateau situé dans la grande salle de conférence de la Communauté du Pacifique. Et tout autour de nous, ce sont les drapeaux des différents pays et territoires membres de cette Communauté du Pacifique. Bienvenue à nos invités. Peggy Rudeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice du projet Protège. Et ça. Et vous, Pierre-Henri Elput, vous êtes le chef du bureau de l'Union européenne pour les pays et territoires d'outre-mer dans le Pacifique. C'est bien ça. Francine Tsioufouk, bonjour. Bonjour. Yorama. Vous êtes, vous, en Polynésie, en visioconférence et vous travaillez à la direction de l'environnement. Alors, on a vu dans notre reportage un projet de recherche d'eau aéroportée. Vous aussi, vous êtes intéressé par cette technologie innovante. Pourquoi ? Absolument. L'île de Traiti concentre les trois quarts de la population et la majorité des activités de la Polynésie française. L'impact de ces activités sur la ressource en eau est important, en particulier sur les nappes d'eau douce qui fournissent 60% de l'eau du robinet. Donc, une campagne de géophysique aéroportée est prévue sur l'île de Traiti. Elle concernera en particulier la bande littorale et certaines vallées de l'île. Et les objectifs de cette campagne sont multiples. Donc, le premier objectif concerne la connaissance de la présence des nappes d'eau, leur localisation et leur éventuel risque de contamination par l'eau de mer. Et le second objectif relève de l'aménagement du territoire, en particulier l'aménagement agricole et industriel. Donc, pour trouver éventuellement des zones agricoles ou des zones pour développer des projets industriels, c'est ça ? Tout à fait. Pour pouvoir définir une localisation la plus adaptée avec la présence ou pas d'eau pour développer les activités économiques, agricoles et industrielles. Alors, on a vu dans le reportage qu'ici en Nouvelle-Calédonie, le changement climatique avait un impact, pas uniquement le changement climatique, mais un impact sur la ressource en eau. Est-ce que c'est le cas également en Polynésie ? Alors, en effet, comme tout territoire insulaire, la Polynésie française est impactée par le changement climatique. Alors, sur les ressources en eau, ce changement climatique intervient au niveau de la variation des régimes des précipitations, entraînant des périodes de sécheresse, donc l'alimentation, la recharge des nappes d'eau. Et au niveau de la mer, on observe effectivement une élévation du niveau de la mer et également l'élévation du niveau de la mer qui vient contaminer ou pas les nappes d'eau douce. Donc, la campagne doit commencer quand, normalement ? Alors, la campagne est prévue de démarrer dans le second semestre de l'année 2021. Bon, ben, merci pour votre intervention et on se tiendra au courant de l'évolution de cette campagne. Peggy Roudot, vous êtes donc la coordinatrice du projet Protège. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Pourquoi a-t-il été créé et lancé ? Alors, Protège, c'est un projet qui est donc financé par l'Union européenne, qui a pour un montant de 36 millions d'euros. C'est un projet qui est donc dans le cadre du 11e FED, le Fonds européen de développement, qui a commencé en 2019 et qui est prévu pour une durée de 4 ans à peu près. Ce projet, c'est vraiment un projet de coopération régionale. C'est vraiment un projet qui est dans cette enveloppe régionale du FED. Et donc, l'idée, c'est bien que les territoires européens du Pacifique, donc la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Foudoin et Pitcairn, le territoire britannique, travaillent ensemble, coopèrent ensemble, partagent des bonnes pratiques ensemble. C'est vraiment un projet qui a aussi pour objectif de renforcer la résilience de ces territoires et de travailler sur la gestion durable des ressources naturelles. On n'est pas uniquement dans un projet de protection de l'environnement, alors ? Non, c'est un projet de protection de l'environnement, certes, mais c'est surtout un projet de bonne utilisation de ces ressources naturelles pour viser à un développement économique durable et résilient. C'est d'ailleurs un projet qui s'appuie complètement sur les politiques publiques des territoires. Donc, c'est un projet qui n'est pas décidé par l'Union européenne ou par la CPS, c'est vraiment un projet qui a été construit entre les territoires. Et c'est surtout un projet qui vise à mener des actions très concrètes pour les populations des territoires. Oui, vous associez évidemment les populations à cette réflexion et à ce développement. Est-ce que vous pouvez nous donner des thématiques sur lesquelles vous intervenez ? Oui. Donc, il y a deux premières thématiques qui sont vraiment sur le développement économique. Donc, c'est des thématiques du secteur primaire. On travaille sur l'agriculture et la forêt d'une part et sur la pêche côtière, pas la pêche auturiale, la pêche côtière et l'aquaculture. Ça, c'est le premier gros bloc du projet. Et on a un second bloc dans le projet qui est sur deux thématiques. La gestion de l'eau et la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Très bien. Pierre-Henri Elpute. Alors, pourquoi l'Union européenne a-t-elle décidé de s'investir dans Protège ? Alors, je crois qu'il est important de rappeler que l'Union européenne est investie dans le Pacifique, même au-delà de Protège. Donc, les pays et territoires d'outre-mer ici du Pacifique sont associés à l'Union européenne grâce à leur appartenance à la France, qui est un pays membre de l'Union européenne. Et donc, l'Union européenne, régulièrement, on a des cycles financiers de sept ans. Donc, régulièrement, tous les sept ans, met à disposition des enveloppes financières pour les pays et territoires d'outre-mer afin de financer des activités régionales, le cadre Protège, ou des activités aussi plus locales, territoriales. Donc, Protège rentre vraiment dans ce cadre. Et évidemment, l'adaptation au changement climatique, la protection de l'environnement, ce sont des priorités pour l'Union européenne ? Ce sont des priorités européennes, donc au sein de l'Union européenne, pour les pays membres, mais ce sont aussi des priorités globales. Nous utilisons ces priorités afin de coopérer avec les pays tiers et aussi ici dans le Pacifique. En Union européenne, donc au sein de l'Union européenne, nous avons récemment mis en place un pacte vert européen qui a pour ambition de développer une économie propre et circulaire tout en restaurant la biodiversité et en dépolluant l'environnement. Et donc, le programme Protège n'est qu'en fait une déclinaison de ce pacte vert européen ici dans le Pacifique. Les territoires du Pacifique, les territoires européens du Pacifique et l'Union européenne ont décidé ensemble de s'investir sur ce projet. Donc, environnement et économie ne sont pas antinomiques ? Pas du tout. D'ailleurs, je crois qu'il est impossible aujourd'hui de se développer économiquement sans prendre en compte l'environnement. Je veux dire, l'impact du changement climatique, il est évident tous les jours ici dans le Pacifique. Donc, je crois que justement, il ne faut pas remettre en cause le développement économique, il faut remettre en cause la manière dont on développe notre économie. Péguy, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'actions concrètes menées par le projet Protège ? Oui, bien sûr, tout en rappelant effectivement que ce sont des actions qui sont au plus proche des communautés avec cette idée de travailler sur la lutte ou en tout cas la résilience face au changement climatique des communautés. Donc, par exemple, en agriculture, on travaille sur la transition agroécologique, on fait des actions d'agroforesterie, on travaille sur les systèmes alimentaires, c'est très important dans le Pacifique. Sur la pêche côtière et l'aquaculture, on mène des actions d'expérimentation et de transfert d'espèces pour les populations, par exemple les euloturies. Sur l'eau, on travaille de manière vraiment globale sur la gestion des bassins versants puisque ce qui se passe dans les montagnes se retrouve dans le lagon. Or, c'est très important sur nos îles d'avoir cette vision de la cime au récif. Et évidemment, on a des actions de lutte contre les espèces envahissantes qui sont vraiment une problématique importante pour la biodiversité des territoires puisque les territoires européens du Pacifique abritent une grande partie de la biodiversité mondiale. Alors, ces actions menées par Protège, nous allons vous en faire partager un certain nombre dans les prochains numéros de résilience. Il y aura notamment un numéro consacré aux euloturies, à ces fameuses espèces envahissantes comme le cerf ou le cochon ou encore un sujet sur l'agroforesterie. À chaque fois, l'idée, c'est de comprendre, de mieux appréhender les impacts du changement climatique sur nos territoires, de comprendre qu'il y a des impacts qui sont réels, que ce n'est pas une fatalité, qu'il existe des solutions, que ces solutions sont développées entre autres par Protège. Mais on essaiera aussi, chaque fois que c'est possible, de vous donner des conseils pour agir dans votre jardin ou dans votre quotidien pour que vous puissiez, à votre échelle, avoir un impact sur le changement climatique. Voilà, j'espère que ce premier numéro de Résilience vous a plu. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission. Sous-titrage ST' 501 ...